Il y a une cocotte qui bout dans notre pays, avec une pauvreté qui monte comme jamais notre pays n'en a connu depuis la seconde guerre mondiale. Avec une personne sur deux qui arrive au secours populaire aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'étaient jamais venues auparavant. Je vous repose la question ? Donc on revient sur cette cocotte et ce risque de guerre civile. Quand il y a, il pourrait y avoir demain des émeutes de la faim, il pourrait y avoir demain une nouvelle crise des Gilets jaunes, avec qui j'étais encore hier à Valenciennes, parce qu'ils sont toujours là à réclamer de pouvoir vivre dignement. Rappelez-vous les Gilets jaunes, novembre 2018, la taxe carbone est vécue comme une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui est en train de fondre comme neige au soleil. La colère, elle existe parce que le pouvoir d'achat des Français baisse, parce qu'il y a des plans de licenciement insupportables qui tombent sur des dizaines de milliers de salariés. Tout cela crée une situation explosive, terrible. Et il ne faut pas que ça explose. Il faut répondre à ces attentes. Il faut répondre à ces salariés qui ne veulent pas perdre leur emploi. Il faut maintenir ces emplois. Il faut stopper les PSE. Moi, je serai Premier ministre aujourd'hui, je mettrai un moratoire sur tous les plans de licenciement prévus dans notre pays, dans ces grandes entreprises qui, pour certaines d'entre elles, distribuent des dividendes. Sinon, explosion sociale. Oui, moratoire sur tous les licenciements. Sinon, c'est l'explosion sociale. Sinon, c'est le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada